La création du Parc National intervient Le 12 décembre 1963 On doit cette création à l'énergie de deux personnes Qui ont marqué ce moment La première c'est Mme Henri Qui dans une posture visionnaire A souhaité que le Parc National soit créé La deuxième personne c'est André Malraux Qui avait une attache particulière avec la ville d'Hier Et qui a beaucoup agi pour que ce parc soit créé Un élément stratégique dans ce parc Ça a été une création très rapide d'un conseil scientifique Dès 1964 Ce qui a permis une collaboration efficace Entre les scientifiques, les gestionnaires et l'Etat Le conseil scientifique est un point clé Pour faire remonter de l'information Au conseil d'administration Qui lui ensuite prendra les décisions Permettant une bonne protection Et une bonne gestion de l'environnement Les premières missions scientifiques d'ailleurs Éclaireront ou conforteront l'idée Le choix de créer un parc national Sur l'île de Porcro A la fois à terre et en mer En mettant en évidence La richesse biologique de ce territoire Qui finalement au moment de sa création Était assez mal connue Et on peut dire que la création du parc Sur l'île de Porcro A été essentiellement guidée Par la qualité du paysage Par la qualité des ambiances Par l'insularité aussi Sur ce territoire Une île proche du continent Le conseil scientifique Va orienter la politique du parc national Dans l'acquisition de données nécessaires A sa bonne gestion Et c'est le commandant Thalièse Qui le premier A mis en place des suivis scientifiques Le président Georges Pompidou Entend dire que l'île de Porcro Est en vente Et que l'un des repreneurs C'est un gros consortium allemand Associé avec le club méditerranée Qui envisage un projet De développement touristique Important sur l'île Et voyant une menace évidente Sur la qualité de ce site Sur la possibilité D'y maintenir un accès public L'État décide de se porter acquéreur Et achète 1000 hectares Sur les 1200 que comporte l'île Comme le parc national de Porcro Existait déjà depuis 10 ans Les pouvoirs publics de l'époque Décident de confier La gestion de ce nouveau domaine de l'État Au parc national de Porcro Dans les années 75-80 Le parc met en oeuvre Sur l'île de Porcro Une politique très engagée De restauration du patrimoine bâti Et des travaux importants Ont été conduits Sur le fort du Moulin Sur le fort de l'Estissac Sur le fort de Portman A l'est de l'île On peut considérer que la première vocation D'un parc national C'est de faire vivre un territoire De l'animer Dans le respect de ce qu'il est profondément C'est-à-dire de ce qui le compose aujourd'hui Et donc une première équipe De quatre agents permanents A été installée sur l'île Mais au-delà de la présence humaine Ça a été aussi la mise en place De l'ensemble des infrastructures Qui sont toujours aujourd'hui les mêmes Et puis les moyens à la mer Puisque avant cette période-là La dimension marine était très peu couverte En termes de présence par le parc Puisque nous n'avions pas de moyens Et on peut considérer que Le parc ayant été créé en 1963 C'est dans les années 80 Qu'il prend vraiment forme Et qu'il commence à vraiment rentrer dans l'accès Tous les trois ans Ont lieu des recensements de populations de Mérou Autour de l'île de Porcro En 1973 On comptait seulement quatre individus Autour de l'îlot de la Gabinière Et le dernier recensement de 2011 Nous a permis De compter plus de 700 individus Autour de l'île C'est un réel succès De conservation de cette espèce C'est dans ce moment-là Je dirais presque de la naissance Du parc sur l'île Que les premières réalisations Marquent le territoire Il est installé Le premier sentier sous-marin En Méditerranée Qui est un circuit Que l'on peut faire en apnée Pour la découverte Des petits fonds marins Le port est confié aussi A la gestion du parc C'est la porte d'entrée Au fond du parc national Sur l'île de Porcro En 1979 Est installé sur l'île de Porcro Le conservatoire botanique national Méditerranéen Qui est une structure Dont la vocation Et la conservation De la flore sauvage De notre pays Et la vocation du conservatoire Est donc d'identifier Récolter ces plantes menacées Et de les conserver Sur l'île de Porcro En constituant une banque de semences Qui est aujourd'hui Riche de près de 2000 espèces Et on peut dire que finalement Le rapprochement Entre un parc national Et un conservatoire botanique Aura amené le parc national Peut-être un peu à l'avant-garde D'un certain nombre d'interventions D'aménagements En termes de génie écologique De lutte contre les espèces envahissantes Dans le même cadre Sont installées sur l'île Un certain nombre de collections variétales De collections fruitières Espèces de terroirs Et ces collections Une partie de ces collections Collections d'oliviers Collections de figuiers Collections de pêchers Sont aujourd'hui Collections d'intérêts nationaux Le parc national Du fait de l'antériorité De sa création Premier parc marin en Europe Fait un peu figure de grands frères Par rapport à d'autres espaces protégés Notamment de pays Du pourtour méditerranéen Et de pays du sud Et en 1990 Le parc national s'engage Dans la création Avec l'IUCN Et la Banque mondiale Dans la création D'un réseau De gestionnaires d'espaces protégés Qui s'appelle MEDPAN Mediterranean Protected Areas Network Donc le réseau Des gestionnaires d'espaces protégés Qui dans le cours du temps C'est vraiment A trouver une assise Jusqu'à regrouper Près d'entre 15 et 20 pays Sur les 21 Que comptent aujourd'hui Les rivages méditerranéens L'introduction d'espèces Est un problème environnemental majeur Dans le parc national de Pourcro Dès 1994 On a découvert la présence De Colerpataxifolia Qui est une algue invasive Le parc a mis de suite En place des moyens Pour pouvoir contrôler Cette algue Et donc avec des campagnes annuelles D'arrachage Et de prospective Pour déceler sa présence A l'heure actuelle On peut dire que dans le parc Et bien Colerpataxifolia Est absente Dans un site A fort enjeu de conservation Comme un parc national Il est important De mettre en place Des moyens de contrôle De ces espèces envahissantes En effet On estime que dans le monde Les espèces envahissantes Sont la troisième cause De perte de biodiversité Le parc Dès les années 80 Commence à engager Un dialogue Avec un certain nombre D'usagers de l'espace Et ça aboutit A l'instauration D'une charte de plongée Qui est au fond La production collective Négociée D'un code de comportement D'une règle De règle de comportement D'un code de conduite Que les plongeurs S'imposent De respecter Dans une sorte De démarche volontaire Cette démarche finalement Là aussi Inspirera Et fera école Sera élargie A d'autres usagers Les pêcheurs professionnels Les plaisanciers En 1999 Un sanctuaire marin A été créé en Méditerranée Pour la préservation Des cetacées C'est le sanctuaire Pélagos En 2000 L'État français A confié Au parc national De Port-Cro L'animation De la partie française De ce sanctuaire Ce sanctuaire Est situé Entre l'Italie Monaco Et la France L'espace parc L'espace parc est aussi Un espace repère Un espace de référence Et dans cette logique là Les îlots de Port-Cro L'îlot de la Gabinière L'îlot du Rascasse Et l'îlot de Bagot Ont été classés Réserve intégrale Ce qui suggère Que l'accès y est interdit Et ce sont vraiment Des espaces Sur lesquels On entend Dans l'avenir Évaluer Mesurer L'évolution De l'espace De la biodiversité En dehors Des atteintes Des activités humaines A Port-Cro On a pu observer Un effet réserve Significatif Avec un effet refuge Qui se traduit Par une augmentation De la biodiversité Du nombre d'individus De la biomasse Mais également Qui se traduit Par un effet D'exportation C'est à dire Que Port-Cro Va exporter Vers l'extérieur Des individus De poissons Mais également Des larves Des oeufs Ce qui va permettre Aux régions voisines De tirer un bénéfice De cette zone préservée Sur le continent Un nouvel espace Qu'on appelle L'ère potentielle d'adhésion Qui couvre 11 communes du littoral Entre Lagarde Et Ramatuelle L'île de Port-Cro Conserve son statut De parc national De cœur de parc Selon la nouvelle formulation L'île de Port-Cro Et 600 mètres D'espace marin Qui l'entoure Et les parties naturelles De l'île de Port-Cro Propriété de l'État Et 600 mètres de mer Autour de Port-Cro Sont aussi cœur de parc L'objet De cette réforme C'est d'associer A ce projet collectif L'ensemble des acteurs Du territoire Dans la recherche De plus d'efficacité Environnementale De plus de performances En termes de développement durable Sur l'ensemble du littoral Et dans une sorte D'attention particulière Aussi A s'assurer que le développement Des activités sur le littoral L'évolution de l'économie Et des pratiques humaines Soit conformes Ou en tout cas Ne remettent pas en cause Voir contribuent A une meilleure protection Et une meilleure valorisation Des cœurs du parc Donc des îles d'hier Donc 2013 marque Le 50e anniversaire du parc 50 ans c'est à pleine maturité Bon par rapport au temps De l'évolution Ce n'est pas beaucoup Ce que je pourrais en conclure C'est qu'au fond La démarche d'aujourd'hui Engage beaucoup plus Les territoires Et ceux qui y vivent Le parc national N'appartient à personne Et il appartient à tout le monde Chacun doit en être responsable Et qu'au fond La vocation du parc La mission essentielle C'est de transmettre Comme un patrimoine Et j'aime bien le terme de patrimoine Parce que le patrimoine C'est précisément Ce que l'on transmet Ce qu'on vise à transmettre C'est de transmettre Dans l'avenir Un espace qui aura gardé Toute sa qualité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de transmettre